Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Tronic Aventure. Je vous propose de découvrir un petit module qui s'appelle Fingerprint. En français, c'est un capteur d'empreintes digitales. On va voir comment ça marche et puis après, on fera un petit peu joujou avec. Pour ça, on va le relier à une carte Arduino. On verra comment mémoriser des empreintes digitales pour ensuite s'en servir pour activer un dispositif quand le doigt présenté correspond à une empreinte mémorisée. Ça, c'est le bon doigt. Et ça, c'est le mauvais doigt. On découvre tout ça juste après le générique. Ça fait quelques mois que HDFBot m'avait envoyé ce module. Voilà comment il se présente sur son site. Il est livré avec son câble de connexion pour le relier à un Arduino par exemple. Je vous mets un lien de ce module dans le descriptif de cette vidéo. Il se trouve que Electro-Bidouilleur a produit il y a très peu de temps une vidéo-tuto sur ce même module. Comme ces vidéos sont toujours excellentes, je vous invite à aller la voir. Et c'est pour ça que je vous mettrai un lien vers sa vidéo dans le descriptif de la mienne. Et puis personnellement, ça ne me gêne pas d'avoir plusieurs tutos sur un même thème. Parce que souvent, par des approches différentes, je trouve qu'ils peuvent se compléter. Voilà comment se présente le module quand on le reçoit. Donc lui-même, le module, il est sous un film de protection antistatique. Et puis on a une nappe de câble. Ce module est référencé JM101B. Et il contient un circuit intégré AS608. Ici, c'est la vitre sur laquelle on viendra positionner un doigt pour lire son empreinte digitale. A l'arrière, on retrouvera nos broches de connexion sur lesquelles on va venir brancher notre nappe de fil. Si on regarde de très près l'arrière du module, on voit qu'on a 8 broches qui sont de gauche à droite, V+, en 3,3V, TX, RX, GND, TCH, VA, D+, et D-. Alors nous, on ne se servira que des 4 premières broches à gauche. Les broches de droite, les 4 à droite, on ne s'en servira pas. La V+, on va la relier au 3,3V de l'Arduino. La TX, on va la relier à la broche digitale D2 de l'Arduino. La broche RX, on va la relier à la broche D3, digitale 3 de l'Arduino. Et puis la broche GND, à une broche GND de l'Arduino. Pour commencer, on va relier notre capteur à une carte OUNO. Je rappelle, le plus, il est tout à gauche. Donc moi, je vais prendre ma nappe de fil comme ça, de façon à avoir le fil rouge également à gauche. Petite astuce, notez bien le nom des broches avec les couleurs des fils avant de positionner votre prise. Parce que vous voyez, une fois qu'on a enfiché la prise, on ne voit plus à quoi correspondent les 4 broches de gauche. Vu qu'ici, j'ai des prises femelles, et que là, c'est également des prises femelles, je vais devoir également utiliser 4 brins mâle-mâle. Pour ne pas me tromper, j'ai pris les mêmes 4 couleurs que les 4 fils que je vais utiliser ici. Rouge, jaune, blanc, noir. Rouge, jaune, blanc, noir. Je rappelle, ici, il y avait 8 broches. J'avais dit qu'on n'en utilisait que 4. Comme la nappe de fil comporte 6 fils, c'est normal que je me retrouve avec 2 fils dont je ne me sers pas. Maintenant, il ne me reste plus qu'à relier mes 4 fils sur la carte OUNO. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le rouge sur le 3,3V. La deuxième broche, c'est la broche TX, c'est mon fil jaune. Je viens la brancher sur la broche Digital 2 de l'Arduino. La troisième broche, en partant de la gauche, c'est la RX. Ça correspond à mon fil blanc. Je viens la brancher sur la broche Digital 3 de l'Arduino. Et enfin, la quatrième broche, c'est la broche Ground, c'est le noir. Je viens la brancher sur un Ground de l'Arduino. Maintenant que tout est branché, on va passer à son utilisation. Et son utilisation va se faire en deux étapes. La première étape va consister à encoder dans la mémoire de notre capteur une ou plusieurs empreintes digitales, qui considérera ensuite comme valide. Pour ça, on utilisera un premier code programme Arduino. Et dans la deuxième étape, on se servira de ce capteur pour reconnaître ou pas les empreintes mémorisées dans l'étape d'avant. Et pour ça, on utilisera un deuxième code programme Arduino. Première étape, on va relier notre module empreinte plus carte Uno à un PC. Et pour ça, on va avoir besoin d'un câble comme ça. Une prise carrée comme ça pour se brancher ici sur la Uno. Et une prise USB comme ça qu'on va venir brancher à un port de notre ordinateur. Maintenant que c'est branché, je viens ouvrir l'IDE Arduino. Et puis je viens dans Fichiers, Exemples, voir si ma bibliothèque Adafruit Fingerprint est déjà installée. Donc moi c'est bon, elle y est. Si elle n'y est pas, vous devez aller dans Croquis, Inclure une bibliothèque, Gérer les bibliothèques. Et puis dans la zone de recherche, ici, vous tapez Fingerprint. Et vous sélectionnez la première zone qui apparaît, qui s'appelle Adafruit Fingerprint Sensor Library. Et ici, vous l'installez. Moi, elle est déjà installée, donc c'est pour ça que j'ai que le bouton Mise à jour. Mais sinon, vous ici, vous avez le bouton Installé. Donc vous cliquez dessus et ça l'installe. Ensuite, vous pourrez revenir dans Fichiers, Exemples, Adafruit Fingerprint Sensor Library. Et là, vous sélectionnez le code programme Enroll. Vous cliquez dessus et le voilà, il s'est ouvert. C'est le code programme qui va vous permettre de lire et stocker, mémoriser, dans le module, les empreintes de doigt que vous voudrez définir comme valides. Ce code programme Enroll, vous pouvez l'utiliser en l'état. Il est compatible avec votre montage puisque vous avez bien respecté les brushes telles que définies dans le code programme, les brushes 2 et 3, comme je vous les ai fait brancher tout à l'heure. Donc vous n'avez qu'à le téléverser. Donc on clique sur Téléverser. Et du coup, il se charge sur votre carte Arduino. Voilà, téléversement terminé. Une fois que c'est terminé, on vient ouvrir dans Outils, le Moniteur Série. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il est prêt à Enroller, c'est-à-dire à scanner les doigts que l'on veut mémoriser dans le module. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir faire reconnaître comme valide un ou plusieurs doigts. Donc moi, dans l'exemple que je vais vous donner, je ne vais valider que deux doigts. Je vais mémoriser deux doigts. Ça sera l'index L majeur de ma main droite. Pour activer la mémorisation du premier doigt, il faut qu'on vienne taper ici, dans la zone de texte 1. Ensuite, on clique sur Envoyer. Et là, on voit qu'il est en attente du scan du premier doigt. Donc là, je viens présenter l'index de ma main droite. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il a bien pu scanner et prendre l'empreinte de notre doigt, mais il nous demande de le présenter une deuxième fois. Donc je le représente une deuxième fois. Et là, il nous dit que ça a bien matché, qu'il a bien reconnu l'empreinte, et donc il l'a mémorisé dans le numéro 1. Et maintenant, il est en attente de scan pour un autre doigt. Maintenant, je vais stocker un deuxième doigt. Ça sera le majeur de ma main droite. Donc toujours en haut, je viens cette fois taper le numéro 2. Je fais Envoyer. Voilà, il est en attente de mon deuxième doigt. Donc je présente le majeur de ma main droite. Voilà, il me dit que l'image est prise. Il me demande de l'enlever et de recommencer. Donc je le présente une deuxième fois. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Ben Print Match. Donc c'est bon, il l'a bien reconnu. Et cette fois, c'est stocké sous le numéro 2. Donc là, on pourrait mémoriser plusieurs doigts également d'autres personnes, parce qu'apparemment, on peut stocker jusqu'à 127 doigts. Mais moi, je vais m'arrêter à 2. Voilà, on a terminé la première étape qui a consisté à définir quelles empreintes digitales devaient être considérées comme valides par le module. On va maintenant passer à la deuxième étape qui va consister à utiliser ce capteur dans son mode d'utilisation, lecture, validation. Pour ça, je vais d'abord ajouter à mon montage d'avant quelques composants. Deux LED avec un haut-parleur. Pour les deux LED, je vais avoir besoin de deux petites résistances. Et pour le haut-parleur, je vais utiliser un transistor TIP122 et également deux résistances. De façon à ce que, quand ça sera un bon doigt qui sera lu, ça sera la LED verte qui s'allumera avec un bip sonore de confirmation. Et quand ça sera un mauvais doigt, ça sera la LED rouge avec un son plus grave. Voilà le schéma du montage. Ici, c'est le fingerprint avec ici une vue détaillée de la prise qui est à l'arrière. Ici, la carte Uno, le haut-parleur, le transistor TIP122 et les deux LED. Pour les branchements, c'est très simple. Le fingerprint, on l'alimente en 3,3 volts sur la sortie 3,3 de la Uno. La broche TX sur la broche Digital 2 de l'Arduino. La RX sur la Digital 3. La LED verte, je viens la brancher sur la Digital 13 avec une résistance de 150 Ohm en série. Retour au ground ici. La LED rouge sur la broche 9 avec une résistance également de 150 Ohm. Retour au ground. Sur la broche 10, je viens brancher la base d'un transistor TIP122 à travers une résistance de 9,7K Ohm. Le collecteur, je viens le brancher sur la sortie 5 volts de l'Arduino. Et puis derrière l'émetteur, une résistance de 22 Ohm en série avec un petit haut-parleur. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à télécharger ce code programme sur votre carte Uno. Je vous mets le lien de ce code dans le descriptif de ma vidéo. C'est tout simplement un code programme issu des exemples de la bibliothèque Fingerprint de l'IDE Arduino. Et je l'ai légèrement modifié pour intégrer, ajouter mes deux LED et le haut-parleur. Donc j'ai rajouté quelques lignes, notamment ici pour les LED et le haut-parleur. Et puis également en début de programme pour définir les broches des LED. Et là. Dans le descriptif de ma vidéo, je vous mets un lien de ce code programme pour que vous puissiez faire un copier-coller, le téléverser sur votre carte Uno et normalement ça doit marcher direct. Vous pouvez déconnecter votre carte Uno du PC parce que vous n'avez pas forcément besoin du moniteur série. Et voilà ce que ça donne quand on le fait marcher uniquement avec une simple prise USB. Je rappelle, sur mes doigts, il n'y a que les deux là qui sont valides. Donc je vais essayer déjà avec l'index. Voilà. Donc ce qu'on remarque, c'est que parfois, ils considèrent un doigt valide comme pas valide. Ça peut venir du fait qu'il reste des traces d'empreintes digitales sur la vitre. Mais en général, si on le laisse plusieurs fois, au bout d'un moment, ça finit par le prendre. Là, ça l'a pris du premier coup. Maintenant, je vais prendre le majeur qui normalement est valide. Il l'a reconnu aussi du premier coup. Maintenant, je vais prendre un doigt qui n'est pas valide. Voilà. Et maintenant, je reprends l'index. Il l'a reconnu. Si la reconnaissance d'empreintes digitales se fait mal avec votre capteur, n'hésitez pas à nettoyer sa vitre. Vous vous souvenez peut-être de mon précédent tuto dans lequel je vous montrais que je commandais l'ouverture d'un verrou électrique à l'aide d'un badge RFID. Eh bien, j'ai repris ce verrou avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'AQ 12V. Le relais est cette fois un transistor pour commander le relais. Et j'implante tout ça dans mon montage fingerprint. J'ai enlevé la LED verte et à la place de la LED verte, sur la broche D13 qui commandait la LED verte, je viens commander le transistor qui commande le relais qui active le verrou. Et autre modification, maintenant, je n'alimente plus la carte Uno avec la prise USB 5V mais avec une prise jack sur laquelle je mets du 12V de façon à bien récupérer du 12V sur la sortie V-in de la carte Arduino. Et ce 12V, je l'envoie vers le relais à travers une résistance que je mets en série avec mon relais de façon à récupérer du 5V aux bornes de mon relais parce que si j'alimente le relais directement depuis une broche digitale, déjà, je n'arrive pas à avoir du 5V et puis en plus, ça me permet d'éviter de tirer trop de courant sur une broche digitale puisque le courant consommé par le relais va provenir de la broche V-in de l'Arduino. Allez, démonstration. Je mets un mauvais doigt, l'index de la main gauche. Voilà, ça ne marche pas. Et maintenant, je mets l'index de la main droite. et voilà, je vais réessayer avec un autre doigt valide qui est le majeur de ma main droite et on va voir si ça prend. Ça ne prend pas toujours du premier coup. Voilà. Vous voyez, ça ne prend pas toujours du premier coup mais au bout de 3-4 fois, ça finit quand même par valider l'empreinte. Alors, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas fiable à 100%. Je pense que ça peut venir du fait qu'il resterait des traces sur la vitre. Je recommence encore avec l'index droit qui normalement est valide. Voilà, là, ça a marché du premier coup. Je vous montre une vue d'ensemble de tout le montage. Je ne vais pas vous refaire un schéma au tableau pour ne pas trop allonger la vidéo parce que je pense que dans l'ensemble, vous devriez avoir tout compris. Et voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Pour vous abonner, c'est là. Et puis, vous pouvez également activer la petite cloche pour être prévenu des futures vidéos que je sortirai. Et je vous dis à bientôt pour de futures Tronic Aventure. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501